La vie est un peu compliquée aujourd'hui, et depuis ma reprise, plutôt que m'installer comme d'habitude, je me suis dit que j'allais me poser, et puis tant pis si c'est pas le vie, décors habituels, tant pis si c'est pas toute l'installation, parce que je suis pas du tout en état. Je vais te lire un article que j'ai écrit il y a maintenant un ou deux mois, je dirais, qui parle du repos, et de la frustration de se reposer pour jamais aller mieux. C'est pas évident et c'est frustrant. Je mettrai aussi le lien de l'article dans la description si tu préfères lire, et tu peux aussi aller voir sur mon site vivreavec.fr, j'essaye au fur et à mesure de mettre des ressources, et de temps en temps je publie des articles. Tu peux aussi t'abonner dans la colonne sur le côté, il y a un petit endroit sur lequel tu peux mettre ton mail, ça t'enverra un mail à chaque nouvel article. comme ça tu seras sûr de pas les rater. Cet article m'a pris plusieurs semaines à écrire, petit bout par petit bout, au fur et à mesure. Il n'est pas forcément très positif, mais parle de l'importance du repos, mais aussi de son aspect frustrant et donne un bon aperçu de mes derniers mois. Ma tête tourne, mon corps est amorphe, mon cerveau en train de fondre, mes yeux ont du mal à rester ouverts, mes doigts glissent sur le clavier sans réussir à appuyer correctement sur les touches. Je dois m'y reprendre tant de fois pour arriver à enfin écrire une phrase entière, sans l'être manquant tout de trop. Quand j'arrive à ce stade d'épuisement, mon corps se met à trembler à la moindre sollicitation. C'était très effrayant, au début, de sentir mes mouvements m'échapper, alors que je faisais de mon mieux pour garder au moins un semblant de contrôle. Maintenant, je sais que ça ne sert à rien de vouloir retenir ces gestes saccadés. Je risque juste de me blesser et d'avoir mal encore plus, de ne jamais récupérer, et surtout d'alimenter ce cercle vicieux de l'épuisement. Plus je suis à bout, plus une action me demande de l'énergie que je n'ai pas. Alors je force, et je force pour faire le minimum, et je m'épuise, et je m'épuise pour vivre un petit peu. Quand je tremble, je dois arrêter. C'est dur. Ça me semble même impossible, mais c'est nécessaire. Indispensable. Je vois aussi dans le regard de mon compagnon que c'est compliqué pour lui de me voir aussi mal, de ne rien pouvoir faire d'autre qu'attendre, et espérer que le mieux arrive. S'il arrive. Un jour, j'écrirai à ce sujet. J'en parlerai dans un article ou une vidéo. Voir la personne que tu aimes s'inquiéter pour toi, et vouloir que tu te reposes entièrement, alors que de ton côté tu as envie et besoin de continuer à faire, et vivre, même si tu dois forcer et avoir mal, c'est un dilemme tout particulier. Surtout quand tu sais pertinemment qui elle aurait plutôt raison, plus que tu ne voudrais l'admettre. En parlant du deuxième humain de mon compagnon, et de la difficulté que c'est de le voir souffrir parce que je vais mal, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Mon compagnon souffre parce que je suis malade » et je te mets le lien dans la description et dans le « i » en haut. Tu as tendance à trop forcer, même quand ton corps est à bout et que ton esprit ne suit plus du tout. Et au point où tu en es, c'est vraiment léger de dire que c'est une tendance. Tu sais que, dans un monde idéal, tu devrais arrêter et récupérer. Tu sais que, dans un monde idéal, tu en aurais la possibilité et que tout irait mieux. Que tu irais mieux. Tu es partagé, déchiré entre deux options qui sont loin d'être idéales. T'y rayé d'un côté, par cette nécessité de repos, cette fatigue et ces douleurs que tu entends hurler dans tout ton être. Le regard inquiet de ton partenaire, qui sait que plus tu forces, moins tu iras bien, mais qui ne peut rien y faire. Et d'un autre côté, ton besoin de continuer à vivre. De faire des choses qui te font plaisir, mais aussi, et surtout, de continuer à travailler parce que tu dois payer ton loyer, parce que tu dépends de ce revenu. Tout s'emmêle et se mélange. Tu restes au milieu, perdu. Tu es épuisé et rien n'y fait. Tu dois juste attendre et espérer qu'un jour tu ailles mieux, sans même savoir si ce jour arrivera vraiment. Et c'est peut-être ça qui te pousse à encore et toujours forcer, sans réussir à t'arrêter et te reposer pour de bon. Pourquoi faire attention si tu sais pertinemment que tu n'iras jamais mieux ? Mais ce n'est pas parce que les moments de repos ne te font pas aller mieux qu'ils ne servent à rien. C'est si dur de s'en rendre compte, de s'en convaincre, mais c'est la réalité. Quand je ne me repose pas, je suis encore plus exténuée, dépendant et douloureux que lorsque je m'accorde du répit. J'en arrive à des états apocalyptiques, incapables de parler, en larmes au moindre son ou à la moindre lumière. Impossible de me nourrir seul, de prendre mes médicaments, d'aller aux toilettes qui ne sont qu'à quelques mètres de la chambre. La sensation de mon corps posé sur le lit me fait serrer la mâchoire de douleur, jusqu'à ce que tous mes muscles se déchirent et brûlent, coulés dans un béton invisible qui leur interdit tout mouvement et tout répit. La seule chose à laquelle je réussis à penser est la douleur. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai si mal. L'impression de mourir à petit feu, l'envie de mourir pour ne plus ressentir tout ça. L'envie de mourir, pas pour mourir, mais pour échapper à cette horreur. Le genre de crise qui te fait oublier qu'il y a eu un avant, et qu'il y aura aussi un jour, un après. Cela va maintenant faire deux ans et demi que j'ai publié une vidéo intitulée « Se reposer, ça n'est pas ne rien faire ». Cette idée est pourtant encore bien ancrée dans ma tête, et dans toutes les têtes autour de moi ou presque. Même si mes proches sont plutôt bien sensibilisés à la maladie chronique, et conscients de l'importance de prendre soin de soi, et m'encouragent à appliquer ce que je conseille, c'est toujours bien plus simple de le dire aux autres que de le mettre en place soi-même. Pourtant, se reposer, c'est prendre le temps nécessaire pour aller mieux ensuite. C'est activement prendre soin de soi, voir ce qu'on a fait avant ou ce qu'on veut faire après. C'est faire, mais ne pas produire. Le résultat d'une période de repos n'est pas un joli objet d'une grande valeur que l'on peut montrer à tout le monde pour prouver qu'on vaut quelque chose. À part un corps toujours cassé, je n'ai rien à montrer pour justifier de mes semaines et mes semaines de repos. Et dans une société qui demande que l'on produise tout le temps, beaucoup, pour chaque activité que l'on fait, forcément ça ne colle pas. Et encore, si ça n'était qu'une histoire de prouver aux autres que ces moments de vide sont essentiels. Aux autres, mais aussi à moi-même. Ça ne serait pas évident de vivre tous les jours avec cette culpabilité au creux de moi. Mais ce serait matériellement possible. Loin d'être idéal, mais possible. Mais il y a aussi le problème de l'argent. Bonjour. Non, alors ce qui s'est passé, c'est que mon téléphone n'a plus une mémoire. Bon, mais on a vu Jean-Jean. Et puis de toute façon, je ferais comme ça, même si je m'enregistrais juste à l'audio. Mais le truc, c'est que mon téléphone a perdu sa mémoire. Enfin, il n'y avait plus de place et j'ai dû vider la corbeille. Et du coup, aussi à un moment, j'ai fait tomber mon téléphone. Et il s'est passé plein de choses. Je n'ai pas d'allocation adulte handicapé, parce que mon dossier est coincé depuis plus d'un an à la MDPH de ma région, malgré des mails et des appels. On s'y est même déplacé. J'ai déménagé il y a plus de deux ans maintenant. Et rien que pour le transfert d'une MDPH à l'autre, le processus a pris un an. Et voici une deuxième année que j'attends que mon dossier, maintenant au complet, soit examiné par la commission. Entre l'envoi du dossier et aujourd'hui, j'ai eu le temps de faire mon coming out à tout le monde et de changer officiellement de prénom. Il va maintenant falloir que je fasse changer mon prénom à la MDPH, et je ne veux pas imaginer l'enfer que ça va être. Et même si la AH m'est un jour attribuée, la loi ne me permettrait pas de la toucher entièrement. Et très probablement, ne me permettrait pas de la toucher tout court. Actuellement, le montant de la AH dépend des revenus de la personne avec qui tu vis en couple. Pas besoin d'être paxé ou marié avec ta en partenaire. Il suffit de vivre sous le même toit, et ton allocation va automatiquement dépendre de son salaire. À partir de 1633€ net par mois de son côté, tu reçois très précisément 0€. Donc, aucune autonomie. Aucune liberté. Plus seulement l'impression d'être un poids, mais la certitude de peser financièrement. Mais aussi, un risque de violence conjugale accrue par la dépendance. J'en parle plus en détail dans cette vidéo. Et je n'ai pas non plus d'arrêt maladie payé parce que je suis auto-entrepreneur. Il existe des prévoyances auxquelles on peut souscrire pour se garantir un minimum de revenus. Mais je me suis renseigné, et soit elles sont trop chères pour mon budget actuel, soit elles ont un délai de carence d'un ou deux mois. Le délai de carence, c'est la période entre le début de l'arrêt et le début du versement des indemnités. Ce qui voudrait dire que mon arrêt de travail ne serait indemnisé qu'au bout d'un à deux mois. Alors qu'en moyenne, je suis arrêté un à deux mois. Donc, complètement inutile. Je ne sais absolument pas comment conclure cet article. Je n'ai aucune solution à proposer qui soit implémentable maintenant, tout de suite. Ou même dans les prochains jours, prochaines semaines. Rien qu'on ne puisse vraiment faire nous-mêmes et qui résoudrait ce problème. Par contre, ce que je vois et ce que je sais, c'est qu'avec un monde adapté, la vie serait beaucoup plus évidente. Pas parfaite, pas sans son lot de difficultés, mais tout de même beaucoup plus évidente. Je n'aurais pas à passer toute mon énergie dans mes rendez-vous médicaux, parce que l'espace public n'est pas adapté. Je n'aurais pas à refuser toutes les invitations, renoncer à tous les événements, parce que les espaces privés ne sont pas accessibles. Je n'aurais pas à repousser l'achat d'une assistance électrique pour mon fauteuil, parce que là où j'habite, les rues sont trop abîmées pour m'en servir. Je n'aurais pas à craindre de ne pas pouvoir payer mes courses ou mon loyer, parce que je suis trop malade pour travailler. Je n'aurais pas à me sentir comme un poids financier. Je n'aurais pas à prendre en compte l'argent, si un jour je veux me séparer de mon partenaire. Je pourrais être autonome, je pourrais me déplacer librement, je pourrais me concentrer sur ma santé. Mes douleurs et problèmes de santé ne disparaîtraient pas, mais la vie serait bien moins pesante, et peut-être que je pourrais enfin respirer. C'est un article qui m'a demandé pas mal d'énergie et pas mal de temps. J'ai mis plusieurs semaines voire plusieurs mois à l'écrire. C'est mon quotidien depuis des mois. Actuellement je peux travailler à peu près une heure par jour, ce qui est loin d'être suffisant. Dans l'article, à certains moments, je mets des liens, et je te mettrai toutes les ressources que j'ai mises en lien dans l'article, en description sous cette vidéo. Je suis pas complètement satisfait d'avoir filmé comme ça depuis mon lit, et j'ai très peur que ça devienne plus fréquent. Parce que je vais pas suffisamment bien pour sortir tout l'équipement et tenir son dossier sur un tabouret ou une chaise. J'ai peur de devoir filmer comme ça d'autres fois aussi. J'espère que je serai au moins un peu satisfait du résultat, et que personne va trouver que c'est un scandale. Même si je pense que je me fais plus d'histoires dans ma tête qu'il ne va arriver en réalité. Et, la petite conclusion, si mon travail sur internet t'aide, tu peux me soutenir en allant sur Utip, le lien est dans la description. Tu peux aussi m'envoyer une lettre ou un colis, ou bien regarder dans ma liste d'envie ou celle de Clémentine et Jean-Jean, si tu veux nous offrir quelque chose. Mais sans obligation aucune, vraiment, y'a pas d'obligation, c'est pour les personnes qui veulent. J'ai fait une série de vidéos pour te partager les objets qui m'aident à rendre mon quotidien plus accessible, et aussi une liste de tous les objets que j'utilise au quotidien, même ceux dont je n'ai pas encore parlé. Prends bien soin de toi, et de celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si tu es à l'aise avec ça. Et puis à tout bientôt.